Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. À part la première sortie du nouveau secrétaire général du FLN, Abdelkhim Ben Bark souligne l'importance d'unifier les rangs au vu du contexte actuel. Nous reviendrons également sur les travaux du 12e congrès de l'organisation d'unités syndicales africaines frappées du saut de la solidarité avec le peuple palestinien. L'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par la reprise des travaux en plénière à l'Assemblée populaire nationale, plénière consacrée notamment au projet de loi sur la presse écrite, électronique et l'activité audiovisuelle. Et puis en sport, les Verts qui affrontent le Bozambique cet après-midi pour le compte des qualifications au Mondial 2026. Wajelman, l'occupant sioniste continue à bafouer, violer, transcender tous les principes moraux et légaux. Nouveau massacre dans des écoles, les mosquées à De Reza, après 4 jours d'occupation de l'armée israélienne, de l'hôpital Shifa De Reza. Certains parties de l'établissement étaient évacuées après avoir subi les destructions de ses infrastructures et de son dépôt de médicaments. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Le bilan a atteint 12 300 martyrs, dont 5 000 enfants de 1 846 femmes et 6 000 disparus. Israël continue de s'acharner sur les hôpitaux. Elle a pilonné l'hôpital indonésien, l'hôpital Wafa, l'hôpital Ehli, l'hôpital Shohed Al-Aqsa en moins de 24 heures. L'hôpital Shifa, d'où s'est retiré l'armée israélienne après un carnage, est privé d'eau, d'électricité et de nourriture depuis 8 jours. Israël a même arrêté un reporter du New York Times près de l'hôpital Shifa, où les soldats israéliens ont évacué de force des réfugiés, des malades, y compris des amputés, après avoir exposé un entrepôt de médicaments et du matériel. À Reza, les médecins sont contraints de pratiquer des césariennes sans anesthésie et ont souvent recours à l'appelation des utérus pour faire stopper les hémorragies. Autre carnage, l'armée sioniste a bombardé deux écoles où s'étaient réfugiés des milliers de personnes. À l'école Fahoran dénombre 215 martyrs. Les minoteries et les 25 boulangeries d'Oreza sont hors de service, après avoir été pilonnés par les forces israéliennes. Et la Cisjordanie a été douze fois bombardée hier. De violents affrontements ont encore lieu à Tobas, à Bethlehem, à Tulkara, Manapouz et à Djinin. Et à Balata, l'armée a carrément canonné le siège du Fattah. Et les affrontements qui continuent sur le terrain, Linda ? Oui, des affrontements à Sheikh Adjilin, Beth Hanoun, Jabalia, Bethlehia, où le commandant américain Delta a été neutralisé. On notera la capture du général israélien Daniel Shioa et la mort du général Shlomo Benu, tué par Ketibet Ebu Abdelaziz El-Jazairi, pas loin de l'hôpital Shifa. La résistance irakienne a ciblé trois bases américaines en Irak et en Syrie, portant le nombre total des attaques à 58 depuis le 17 octobre. Et les résistants libanais ont frappé sept bases militaires israéliens. Une question, ce qu'a perdu Israël dans cette guerre ? D'abord, la bataille médiatique. Avec ça, l'armée sioniste n'a atteint aucun objectif militaire, pas un seul tunnel, pas un seul prisonnier, pas même un document qui validerait les versions de Biden et de Netanyahou, obligés de reconnaître que le dôme de fer a échoué à intercepter 69% des requêtes de raza. Et puis cette réunion hier soir du Likoud pour discuter d'une motion de censure afin de faire tomber Netanyahou, et le conseil constitutionnel américain qui porte plainte contre Biden pour avoir participé à un génocide des razaouis. Et des dénonciations en cascade partout dans le monde. Avec cette retentissante lettre de démission d'Anne Boy, rédactrice en chef du New York Times, à San Francisco, des manifestants ont bloqué le sommet de la PEC pour appeler à un cessez-le-feu à raza. Au Texas, l'état pourtant réputé être parmi les plus racistes des Etats-Unis, et bien des manifestants ont pris d'assaut le siège du gouvernement des Maoris jusqu'aux tribus amérindiennes. Des manifestants dénoncent un génocide contre raza. Et vous l'évoquiez à l'instant, Linda, le Premier ministre, sioniste Benjamin Netanyahou, désavoué par l'ICIAN. Première manifestation hier à Yapa, des partis de gauche qui exigent l'arrêt de la guerre de l'entité sioniste contre raza. Cette guerre, des visions au sein de la population décryptage. De Shadi Asherfa, chercheur spécialiste des questions, il est contacté par Karim Asnaoui. L'intention de Netanyahou de prolonger sa guerre d'extermination ne peut cacher les pertes importantes et très coûteuses pour les Israéliens. L'absence de victoire militaire sur le terrain approfondit les divergences déjà existantes au sein de cette société sioniste extrémiste. Cette même société qui appelle à détruire le mouvement de résistance Hamas y met aujourd'hui un second avis. Vu l'impact négatif visible sur son économie, les voyants sont au rouge. Il y a une dislocation de la société sioniste de l'intérieur. Des voies s'élèvent pour arrêter la guerre et la saigner au niveau interne. Ajoutant à tout cela le front du nord des territoires palestiniens occupés, avec le Hezbollah qui inquiète l'occupant sioniste. La solidarité avec le peuple palestinien a encore une fois rappelé, réaffirmé, en marge de leur participation au deuxième congrès de l'organisation de l'unité syndicale africaine organisée sous le haut patronage du président de la République. Le peuple palestinien qui subit une agression barbare menée par l'antité sioniste, appelant la communauté internationale à une intervention immédiate pour mettre fin à cette violence et acheminer des aides humanitaires d'urgence vers la bande de Raza, à Arsqi Masoud, secrétaire générale de l'organisation de l'unité syndicale africaine. Il y a aussi une question de solidarité qui fait partie des principes de cette organisation, c'est la solidarité avec les peuples en lutte. En ce moment en particulier, c'est la Palestine. Ce qui se passe est inacceptable, est terrible. Vous avez vu la réaction des Africains quand exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. C'était Arsqi Masoud, le secrétaire général de l'organisation de l'unité syndicale africaine. La situation en procurant qui a rythmé l'activité des partis politiques ce week-end, mais avant cela, Olet Selman soulignant que l'actualité des partis politiques a été marquée par la première sortie médiatique du nouveau secrétaire général du FLN. Abdel Karim Ben Barak, qui a animé une conférence de presse au siège du parti suite à son plébiscite à la tête du FLN, c'était la semaine dernière. Abdel Karim Ben Barak a appelé à l'occasion à l'union de tous les militants, notamment en ce contexte particulier. Tous les militants qui ont obtenu des postes au sein du parti les ont obtenus après un vote et non par désignation. Le choix du commissaire relèvera du secrétaire général et des membres du commissariat, selon des critères, sans favoritisme, sans régionalisme. Pour construire notre parti, il faut se baser sur ces critères et surtout dans le contexte actuel, où on doit être unis plus que jamais. Nous le disions à propos de l'actualité politique, le génocide perpétraire Raza fait la trame des discours prononcée par les chefs de partis politiques. A commencer par le président du mouvement, Albina Abdel Karim Ben Grina, qui a affirmé hier depuis TBSA que le soutien à Raza et à la résistance palestinienne repose sur les déclarations claires du président de la République, Al-Majid Aboun, soutenant avec force et constance la cause palestinienne, affirmant que la résistance ne relève pas du terrorisme, mais de la lutte pour libérer le pays. Depuis M'sila, le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Arande Mostafa Yahi, affirmait que le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne émanait de la position profonde et constante des Algériens. De son côté, le président de Djiljadid a organisé une conférence axée sur la Palestine. Son président est revenu sur la sensibilisation face à la tragédie de Reza, invité par Djiljadid, Michel Collomb, écrivain et homme politique belge, a fait une intervention par visioconférence pour dénoncer ceux qui arrivent à Reza. Il se dit choqué par l'ampleur du drame et salue la force de la résistance palestinienne. On l'écoute, ses propos sont... C'est Mial Lona. On est dans un bouleversement total du rapport de force mondiale et ce qui se passe au Moyen-Orient ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est l'ampleur et la vitesse à laquelle ça se passe et bien entendu la riposte extrêmement forte de la résistance palestinienne qui a montré la fragilité d'Israël qui se croyait dans l'arrogance invincible, qui répandait cette image et qui a montré toute sa faiblesse. Donc, ce qui se passe là, c'est l'accélération aussi de ce processus. Et évidemment, on vit un moment historique qui donne à la fois beaucoup d'espoir que ce sera fini de la dictature des Etats-Unis et de leurs agents. Mais c'est un moment également dangereux en ce sens que la bête blessée, elle est évidemment désespérée et prête à des aventures militaires sanglantes comme on le voit maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la situation dramatique qui prévaut à Reza et dans les territoires palestiniens occupés. On parle développement local dans cette matinale, notre journal. Il a raccordé tous les foyers au niveau national, au réseau d'électricité. Un effort de l'Etat qui sera poursuivi. Affirmation du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Khab. Depuis Tiziouzou, il a procédé à la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de plus de 2000 foyers. Mohamed Al-Khab. Pour nous, le secteur de l'énergie et des mines, nous ne devons pas avoir une seule maison en Algérie sans électricité, quelle que soit la maison. Donc ça, c'est un effort exceptionnel de l'Etat. Beaucoup d'opérations qui seront réalisées. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Surtout, rendre disponible du matériel nécessaire pour réaliser ces importantes opérations. Et pour Tiziouzou, nous avons recensé autour de 24 000 logements sans électricité actuellement. Essentiellement, c'est les nouvelles bâtisses. Et un programme sera tracé avec les autorités locales pour pouvoir réaliser cet objectif. L'actualité, c'est également l'Assemblée populaire qui reprend ce dimanche ses travaux en séance plénière consacré au vote de trois textes de loi. Le projet de loi consacré à la presse écrite, à la presse électronique, du projet de loi sur l'activité audiovisuelle, hôte à l'adoption des dispositions objets de désaccord dans le texte de loi relative à forêt et au patrimoine forestier. Du sport également dans cette édition, avec les verts qui affrontent cet après-midi, le Mozambique, à 14h, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. De la culture, la culture à l'air de ce drame qui prévaut toujours à Rezaï, en Palestine occupée, la chanson révolutionnaire palestinienne et les messages d'espoir de la résistance qu'elle véhicule. Nombreux sont les jeunes artistes palestiniens qui chantent pour dénoncer les affres de l'occupation. C'est le thème que vous propose ce matin Fatal Boumadi. La chanson révolutionnaire a de tout temps accompagné les nobles causes et insufflé un vent de liberté, d'espoir et d'engagement. C'est le cas de la chanson révolutionnaire palestinienne. Et son rôle majeur, c'est bel et bien véhiculer des messages forts au monde entier et dénoncer par la même occasion l'injustice et les affres que l'antité sioniste continue de perpétrer. Les jeunes artistes palestiniens demeurent déterminés et font parler d'eux grâce à leurs chansons qu'ils composent eux-mêmes ou bien des reprises. Le jeune chanteur palestinien Mohamed Asaf par exemple a sorti tout un album intitulé Palestine Antirouh et dans lequel il revient sur l'identité palestinienne et la résistance quotidienne face à l'occupant sioniste. Même chose pour Rime Benin. Ou bien même Ayakhalef qui chante la Palestine au seuil d'Al-Quds malgré la pression et la répression de l'armée sioniste. Rappelons également que bon nombre de chanteurs internationaux ont chanté la Palestine et qui ont fait le tour du monde à l'instar du chanteur égyptien Mohamed Abdel Wahab ou la chanteuse libanaise Fayrouz et Marcel Khalifa. La chanson révolutionnaire est une forme de résistance, d'affirmation identitaire et de dénonciation. Aujourd'hui c'est tout le monde qui écoute ou partage des chansons révolutionnaires palestiniennes et ce malgré la censure qui règne sur les réseaux sociaux. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.